C'est sûr que les adolescents ont leur place dans la vie d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver leur place parce qu'ils se trouvent entre l'enfance et la vie adulte. Donc, on essaie de nous trouver un chemin pour faire notre identité et être unique. Donc, parfois, c'est difficile de se retrouver ça. Ma préoccupation, c'est de penser qu'ils sont invisibles dans nos communautés, qu'on ne les voit pas, qu'ils ne seraient pas importants pour la vie dans nos communautés, alors que ce n'est pas le cas. Ils sont présents, ils font plein de trucs, ils font fonctionner des commerces, beaucoup. Mais c'est comme si on n'avait pas pris conscience de l'importance de la vie de nos ados dans nos vies collectives. Donc, il y a une pensée chez nos ados. Ils sont là, ils ne sont pas simplement dans un passage vers l'enfance au monde adulte. Ils sont en train de vivre leur vie et ça, je pense qu'on ne le reconnaît pas assez. Plus vous augmentez les probabilités qu'un adolescent puisse participer à une action, être responsable, un rôle à jouer et à remplir, et qu'il se sent indispensable dans ce rôle-là, plus vous augmentez les chances que ce jeune-là ne décroche pas de l'école. Je pense qu'on devrait nous donner plus de place parce que même si on est jeune, on a quand même beaucoup d'opinion puis c'est important qu'on se fasse entendre. Tout le monde a un rôle à jouer dans la société. On ne prend pas assez en considération, justement, notre opinion. Souvent, c'est « Ah oui, mais tu vas comprendre quand tu vas être majeur, tu vas avoir le droit de ton opinion quand tu vas être majeur ». Les adultes devraient aussi croire dans le pouvoir des jeunes de changer le monde. C'est vrai que les jeunes peuvent dire ce qu'ils pensent, mais est-ce qu'ils vont être entendus? Est-ce qu'ils seront dans les médias à dire ce qu'ils pensent? Ou ça serait majoritairement des experts qui vont dire ce qu'ils pensent?